I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright, hush Yop tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite dans laquelle on va voir de nouveaux éléments par rapport à l'événement final on verra également quelques news qui n'ont rien à voir, alors comme d'habitude restez jusqu'à la fin avant tout je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications tous les jours je sors des nouvelles vidéos et je suis parfois en live, alors merci à ceux qui me suivent à fond et pour finir, venez me rejoindre sur Instagram, si on atteint les 10 000 abonnés, je ferai gagner le pass de combat à pas mal de personnes alors mon compte Instagram c'est Thomas en vrai, ne faites pas de fautes car il y a beaucoup de fakes au pire vous passez directement par la description Dernière chose les potes, je compte sur vous pour mettre le code créateur TOTO dans la boutique ça fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément Du coup on est parti tout de suite pour les news de cette vidéo et on va commencer par un petit secret entre guillemets qui a été repéré par certaines personnes ça se passe au nord de la map et plus précisément sur le phare et comme vous pouvez le voir sur ces images, on a l'impression que Galactus a été représenté sur le reflet du phare, on peut voir sa tête notamment avec ses énormes cornes alors il y a des personnes qui le voient plus ou moins bien d'ailleurs n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous le voyez ou pas quand vous vous rendez sur le phare et donc dans mon dernier live on a essayé de comprendre pourquoi Galactus était représenté sur le phare et en réalité il ne s'agit que d'un bug de texture ça veut dire que tout le monde ne le voit pas déjà donc c'est pas un secret volontaire de la part de Fortnite et au final c'est donc un hasard si cette forme ressemble à Galactus d'ailleurs il y a des personnes qui trouvent que ça ressemble plus au roi de la tempête qu'à Galactus dites moi en commentaire selon vous à quoi ça ressemble le mieux alors dommage que ce ne soit pas un petit easter egg laissé par Epic Games ça aurait été sympa mais c'est pas le cas ensuite les potes on va faire un petit point boutique car cette nuit on a été gâté avec énormément de nouveautés dans la boutique en effet on a eu le droit au tout nouveau skin de la NFL vous les voyez à l'écran alors par contre c'est assez cher donc si vous voulez tout acheter les potes il va falloir dépenser presque 20 000 V-Bucks du coup perso je n'ai pris qu'un seul skin et puis 2 ou 3 émotes parce que ça fait plaisir dans tous les cas en achetant un seul skin vous avez des dizaines de variantes puisque vous avez plein d'équipes à représenter et ça c'est cool du coup dites moi en commentaire si vous avez pris quelque chose ou pas du tout ça m'intéresse et sinon les potes j'y ai pensé mais ce serait pas énorme si Epic Games faisait ça avec des équipes de foot imaginez les meilleurs clubs européens sur Fortnite franchement ce serait énorme et d'ailleurs puisqu'on parle de ça dites moi quelle est votre équipe préférée en France maintenant les mecs on va parler de Galactus lui-même parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et ça devrait à peu près vous informer sur la taille de celui-ci déjà ici vous pouvez voir qu'on le voit de mieux en mieux il dépasse maintenant de l'eau et on voit le haut de son crâne grâce à Lucas Saityoshi on a également des photos de la tête complète ce qui normalement n'est pas possible que ce soit dans le jeu ou en mode rediffusion et il a carrément fait une vidéo où il s'amuse à voler autour ça vous permet de voir à peu près la taille de Galactus et donc ce à quoi il ressemble donc franchement rien à dire hein il est énorme et j'ai hâte d'assister à l'événement à mon avis ce sera incroyable alors c'est pas tout Lucas s'est amusé à prendre une photo du dessus de Galactus et à prendre la même photo mais cette fois-ci de la map alors les deux ont été prises à la même hauteur et avec le même angle ça veut dire qu'on peut vraiment comparer ces deux photos du coup je me suis amusé à les superposer et comme vous le voyez la tête de Galactus est presque aussi grande que la map de Fortnite alors imaginez ça pendant l'événement c'est juste énorme et franchement les gars ça me surprend de ouf le pire dans l'histoire c'est qu'on sait que Galactus a le pouvoir de grandir ou de rétrécir sa taille ça veut dire qu'il peut être encore plus grand que ça c'est impressionnant d'ailleurs en parlant de sa taille il va peut-être grandir pendant l'événement mais il peut aussi rétrécir comme je vous l'ai dit et regardez les amis dans les fichiers du jeu on a trouvé le skin Galactus alors ça fait déjà quelques temps que j'ai cette image mais je pouvais pas encore vous la montrer cependant il y a pas mal de personnes qui l'ont partagé donc j'ai eu le feu vert du coup il s'agit bien du modèle d'un skin on peut faire des émodes on peut le tester dans le casier etc alors déjà en le voyant dites moi si vous aimeriez le débloquer que ce soit dans la boutique ou dans un pass de combat ou autre moi perso je le trouve assez stylé quand même le problème les amis c'est que pour l'instant il ne va pas sortir dans la boutique comme vous le voyez il n'a pas d'icône un peu comme le skin Johnny Z que vous voyez tout de suite à l'écran lui aussi il était disponible dans le casier on pouvait faire des émodes avec etc mais on ne pouvait pas l'avoir en tant que skin dans la boutique du coup peut-être que Galactus va rétrécir lors de l'événement afin d'interagir avec nous se mettre à notre taille et franchement ça peut être sympa en revanche c'est pas confirmé à 100% qu'il sera dispo ensuite dans le casier et ça c'est bien dommage bon après on va quand même avoir la mise à jour de la saison 5 dans quelques jours ce qui veut dire que Galactus peut à tout moment être ajouté dans la boutique là les informations que je vous donne c'est à partir des fichiers qu'on a à l'heure actuelle et Epic Games peut très bien changer ça sinon dans la journée les amis on va avoir les nouveaux défis d'XP à gogo de la semaine 4 du coup n'hésitez pas à les faire ça fait pas mal d'XP mais si je vous en parle c'est pas pour rien c'est parce qu'on a deux défis très importants relâcher du bleuvage dans l'atmosphère et le deuxième danser face à l'anéantissement ça veut donc dire que dans la journée on va avoir deux défis disponibles qui sont très mystérieux du coup il est possible que dans la journée on ait le droit à un mini event et quelque chose de dispo mais on sait pas encore quoi alors je vous tiendrai informé soit en live soit dans ma vidéo de ce soir on verra forcément quelque chose se passer aujourd'hui sinon il n'y aurait pas ces défis maintenant si vous avez des idées de ce que peut être l'anéantissement ou même le fait d'aller dans l'atmosphère franchement je vous écoute et ça me ferait plaisir pour moi l'anéantissement c'est en réalité Galactus et le défi c'est peut-être de juste se mettre en face de lui et de danser en le regardant mais bon on verra ça une fois que les défis seront dispo donc restez connectés maintenant les potes on a fait une découverte tout à l'heure en live qui m'a assez surpris je vais pas vous mentir après certains d'entre vous connaissent peut-être ces secrets à force de jouer à Fortnite tout simplement donc la première chose ça va se passer à l'autorité ou plutôt les ruines désormais on peut en étant dans le bâtiment et encore plus dans le coffre secret entendre des bruits très très mystérieux on entend comme des bruits de monstres, des cris de Midas ou encore des bruits vraiment très flippants je vais vous laisser écouter ça pendant quelques secondes et on se retrouve après fin de fin Ok ok les potes, alors franchement c'est assez flippant, moi perso ça me fait penser à un lieu totalement hanté, à la fois par Midas mais aussi par d'autres créatures, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est le Nexus qui est en train de se réveiller par rapport à l'arrivée de Galactus, je sais pas, honnêtement je sais pas si vous avez des idées de ce que ça peut être, dites le moi. En tout cas c'est assez bizarre d'entendre ça à cet endroit, et c'est pas tout les potes, on va maintenant se rendre à un autre endroit, alors peu importe où vous êtes sur la map mais principalement au centre, lorsque vous regardez en direction de 90 degrés, donc sur la boussole en haut, vous allez entendre un bruit étrange qui va apparaître petit à petit, c'est un peu comme si c'était une tempête ou quelque chose qui s'approche et qui fait vraiment flipper, je vous laisse écouter ça. Ok ok, donc franchement les potes, une nouvelle fois dites moi selon vous ce que ça peut être, certains parlent de l'hiver noir, et d'autres parlent de Galactus, le problème c'est que c'est complètement à l'opposé de Galactus. Aussi les mecs, comme vous le savez, cette saison on a eu le droit à un petit easter egg entre deux acolytes, un acolyte ombre et un acolyte fantôme, et bien les deux se sont retrouvés au sud de la map, comme vous le voyez sur cette vidéo, et ils sont maintenant sur leur petite chaise à attendre certainement la fin du monde, donc c'est assez triste de les voir comme ça les potes, ça fait bizarre, ils font une petite émode comme ça, ils ne bougent pas, ils ne nous attaquent pas, ça me fait un peu penser au fond d'écran la fin, lors de l'événement de la saison 10, où justement les persos attendaient leur fin tout simplement, alors faites pas attention à ce que j'ai fait sur le gameplay les gars, c'est vrai que je les ai pas respectés, mais franchement les gars j'ai trouvé ça triste, et comme par hasard, ils regardent eux aussi en direction du 90, donc je sais pas ce qui approche de l'autre côté, mais on va peut-être devoir surveiller à la fois Galactus et à la fois quelque chose d'autre, franchement restez connectés pour en savoir plus. Alors dernier point, c'est un abonné qui me l'a envoyé, et j'avoue que ça fait vraiment flipper par rapport à l'événement, comme vous le savez, lors de la saison 5, donc le 2 décembre, on aura la possibilité d'acheter l'abonnement mensuel à Fortnite, mais ce qui nous intéresse, c'est le premier skin qui sera dispo, vous le voyez à l'écran, comme vous pouvez le constater, il a un sac à dos qui représente une planète totalement explosée, et bah maintenant regardez cette image de Galactus qui a justement détruit deux planètes, on dirait pas exactement la même explosion entre guillemets, alors imaginez si le sac à dos représente l'île de Fortnite totalement explosée, ça me fait un peu peur pour l'event et ça confirme ma théorie, je pense que Galactus va complètement nous battre, mais je pense qu'on réussira à fuir en allant dans le passé, de toute façon par rapport au teaser etc, c'est ce qu'on comprend, on va davantage essayer de le fuir plutôt que de le combattre, ce qui est quasiment impossible, bref les potes, on s'approche de la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à me soutenir dans la boutique avec le code TOTO, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live, allez, ciao les potes ! Ah shhh ! Shhh ! Sous-titrage ST' 501